La loi votée sur la réforme des retraites pourrait-elle être détricotée par un prochain président ou une prochaine présidente ? On répond à cette question que tout le monde se pose. D'un point de vue théorique, il est tout à fait possible de revenir sur cette loi. Sauf que concernant la réforme des retraites précisément, en pratique, c'est une toute autre histoire, comme nous l'explique l'historien Jean Garry. L'expérience, en tout cas, nous dit que ça n'a jamais été le cas. Ce que nous a enseigné la succession des réformes de retraite depuis 30 ans aujourd'hui, c'est qu'en général, les gouvernements ne sont pas revenus sur ces réformes parce que de manière objective, elles contribuaient à rééquilibrer le système financièrement. Pas d'obligation européenne, d'ailleurs, en la matière. Chaque pays peut déterminer l'âge de départ à la retraite et le nombre d'annuités de façon indépendante. Alors, revenir en arrière, c'est envisageable. Et c'est d'ailleurs ce qu'a laissé entendre, par exemple, Marine Le Pen. La première condition, c'est qu'effectivement, ça soit un des opposants au projet qui arrive au pouvoir. Et ça, ça n'est pas non plus gagné. Parce qu'on peut penser aussi qu'un Édouard Philippe ou un Bruno Le Maire peuvent éventuellement gagner la course à la présidentielle. Si l'on se fie au programme des partis d'opposition et notamment à celui de la France insoumise et du Rassemblement national, la logique voudrait qu'une nouvelle loi promulguée par un hypothétique gouvernement correspondant à la présidence de Marine Le Pen revienne sur cette loi et revienne donc à 60 ans comme âge légal de départ à la retraite. Mais la réalité économique de la France dans les prochaines années pourrait aussi jouer. Une crise financière ou une guerre comme celle que connaît l'Europe en Ukraine en ce moment peut peser dans la balance. Si la situation financière devenait plus compliquée, ça pourrait justifier de la part notamment de Marine Le Pen un revirement qui lui ferait dire qu'on va pour l'instant prolonger la réforme Macron. Mais y a-t-il eu des précédents dans l'histoire ? Des retournements de situation concernant une loi économique ou sociétale majeure ? Eh bien oui, cela s'est passé dans les années 80 sous la présidence de François Mitterrand. On peut quand même citer un exemple très très frappant, très très symptomatique, c'est ce qui s'est passé en 1986 quand le gouvernement de cohabitation dirigé par Jacques Chirac est revenu sur les lois de nationalisation de 1981 et 1982 et à reprivatiser toute une partie des grandes sociétés industrielles ou financières qui avaient été nationalisées en 1981. C'est caractéristique d'une loi qui revient sur une loi précédente et là c'était vraiment une loi sur le terrain économique, c'était des lois très importantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...